salut les amis aujourd'hui nous allons parler de l'actima contagieuse une maladie infectieuse elle sera présentée en huit étapes 1 c'est quoi l'actima contagieuse 2 quelle est son éthiologie 3 comment elle se transmet c'est-à-dire mode de transmission 4 ces manifestations 5 les espèces affectées 6 le diastique clinique 7 les moyens de lutte 8 quelques traitements pratiques pour l'actima contagieuse vous ne ratez aucune de ces étapes restez jusqu'à la fin de cette vidéo et si vous souhaitez recevoir des vidéos du genre alors abonnez vous activer la cloche de notification et l'aïque l'actima contagieuse l'actima contagie est une maladie infectieuse très contagieuse affectant les ovins caprin et les camélidés causé par un virus du genre pox virus est caractérisé par des lésions de la muqueuse buccale éthiologie et l'agent causal de la maladie c'est un virus et par rapport que ce virus après la contamination c'est à dire après une fois la contamination effectuée après l'incubation peut dire comme ça et cette maladie se manifeste par les symptômes suivants les légions arrondies au bout du nez ulcérations au niveau et autour des lèvres de plaies au niveau de la couronne des croûtes en haut de la tête des béliers les essais affectés sont les ovins caprin et les camélidés elle se transmet la maladie se transmet de façon directe et indirecte la transmission directe s'effectue par contact entre animaux malades et animaux sains entre animaux malades et animaux sains et aussi lors de l'allaitement la transmission indirecte par l'intermédiaire des objets contaminés de l'animal malade à travers les excretions et les sécrétions le diagnostic clinique de cette maladie le diagnostic clinique de cette maladie et peut s'expliquer par tout en suspectant le diagnostic clinique de cette maladie diagnostic clinique de lectivants contagieux on suspectera cette maladie lorsqu'on est dans un troupeau et dans un troupeau de petits ruminants qui présentant où les animaux présentent les symptômes et cités sur dessus les moyens de lutte les moyens de lutte la maladie est une maladie virale il tiens aussi à rappeler que pour les maladies virales je pense qu'il n'y a pas pour les maladies virales il n'y a pas de traitement spécifique seulement que des atténuements il n'y a pas de traitement spécifique donc étant donné que lectivants contagieux est une maladie virale il n'existe pas de traitement spécifique mais il faut faire une anti biothérapie afin de lutter contre les surinfections bactériennes administrer de la vitamine ce qui permet de remonter et l'humilité aussi de la vie de l'animal de manger toutes ces choses là ensuite il faut aussi faire la vaccination c'est le plus important la prophylaxie éviter la diversification des animaux isoler les sujets malades et les sujets malades pour qu'ils ne contaminent pas et les animaux les sujets sains et fait la mise en quarantaine de tout animal nouvellement acquis qui vient d'entrer dans le tout dans le troupeau et la mise en quarantaine qui dit pendant qu'on sait au moins au moins qu'un jour qu'on sait au moins qu'un jour avant l'introduction de tous sujets nouvellement acquis le voici à la fin de cette vidéo j'espère que tu as aimé et apprécié si tel est le cas n'hésitez pas à vous abonner et activement la cloche de notification et like et aussi ça ne te prendra que quelques secondes et moi ça me sera du bien aussi voici quelques traitements pratiques que j'aimerais vous présenter pour traiter et l'activat contagieuse et chez les petits revenants on peut utiliser les anti bio les antiseptiques comme de l'oxygène ou à l'heure pour nettoyer les plaies ensuite il va falloir passer de deux qualités et mélanger du pénicilline après avoir fait tout ceci maintenant il faut injecter l'animal et de l'antibiotique et aussi des anti inflammatoires pour pouvoir calmer les douleurs et aussi l'antibiotique pour pouvoir lutter contre les éventuelles infections comme je l'avais dit et si vous avez des questions concernant la maladie présentée vous pouvez les poser dans les commentaires je vous répondrai avec succès